Générique Bonjour à tous et merci de suivre le 12h30 sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. A la une de l'actualité, lutte contre le VIH, sida, l'évolution de la médecine donne de l'espoir à plus d'un. Et puis, en Afrique du Sud, il y a eu au moins neuf morts après une crue de la rivière de Djuske à Johannesburg. Encore merci à vous de votre fidélité à RTI2. Le VIH sida demeure une réalité en Côte d'Ivoire, mais peu sont ces malades qui meurent aujourd'hui de la maladie grâce à l'évolution de la médecine que nous découvrons à présent avec Georgette Hido Fofana. C'est pendant sa grossesse que cette dame que nous appellerons Clémentine a été dépistée séropositive, ce qu'elle a accepté difficilement. Avec la prise en charge médicale à travers le traitement des ARV, anti-rétroviraux, Clémentine a donné naissance à un enfant séronégatif qui est aujourd'hui âgé de deux ans. Agé de 38 ans, veuve et mère de quatre enfants, Clémentine encourage aujourd'hui ses soeurs à connaître leur statut sérologique. Je veux dire à tout le monde aujourd'hui, quand le VIH s'est passé, il y a des maladies qui tournent vite par rapport au VIH. Tu prends tes médicaments, tu enlèves, tu devrais mourir depuis que tu es morte. Le sida, syndrome de l'immunodéficience acquise, reste encore une réalité en Côte d'Ivoire. À l'instar de Clémentine, Aïcha, elle vit avec le virus depuis plus de 15 ans. Par négligence, son fils a aussi été infecté. Grâce aux anti-rétroviraux, elle et son fils vivent aujourd'hui en bonne santé. La femme m'a dit qu'il y a ça, je n'ai pas pris ça au sérieux même. Au temps de grossesse, j'ai même parté au rendez-vous, mais quand elle me donnait le médicament, je ne prenais pas. Juste quand elle accouche, tout ça, elle ne suivait pas correctement même les conseils de là-bas. Et quand je suis venu faire pour l'enfant maintenant, elle m'a dit qu'il y a l'enfant aussi à ça. Donc c'est là maintenant, il a commencé maintenant à suivre maintenant les traitements. Dans ces jours-là, en tout cas, Dieu merci, l'enfant ne tombe pas malade maintenant. Moi-même, en tout cas, il suive correctement. Donc ça fait que moi-même là, il ne tombe pas malade. Aux côtés de ces personnes fragilisées par la maladie, l'ONG Némémon, voici ma main en langue brillée. Située dans la commune d'Atecoubé, l'ONG fait du suivi psychologique et social sa priorité. Au niveau de la communauté, nous procédons par des visites, visites à domicile, les VAD, où nous allons au domicile de ces personnes-là pour faire le suivi, par exemple, de l'observance du traitement ARV, c'est-à-dire s'assurer de la prise correcte des médicaments par les patients, le respect des heures de prise. Et nous faisons également la remise d'ARV communautaire. Voilà, c'est-à-dire que les centres de santé nous sollicitent parfois pour faire la remise dans la communauté des médicaments à des patients peut-être qui sont dans l'incapacité de se déplacer pour aller sur le site clinique pour renouveler leur domaine ARV. À ce jour, ce sont plus de 1000 personnes vivant avec le VIA-SIDA qui bénéficient des actions sociales de l'organisation. Quand on arrive chez les bénéficiaires, nous, on rassure déjà les bénéficiaires du caractère confidentiel de l'entretien que nous allons avoir avec elles. Et puis, nous n'allons pas sur le terrain avec tout le matériel, c'est-à-dire les outils pour attirer l'attention. Nous allons en tant que simples visiteurs, comme des amis de la famille, et on échange avec les bénéficiaires sur le terrain. Autrefois maladie sans traitement avec un fort taux de mortalité, aujourd'hui, la Mexine a fait beaucoup de progrès. Les personnes vivant avec le VIA-SIDA vivent longtemps si elles prennent correctement leurs médicaments. Selon le premier responsable du PNLS, Programme national de lutte contre le SIDA, En 2010, le taux de prévalence du VIA-SIDA était de 4,7%, avec 30 000 personnes infectées, dont 24 000 décès. En 2021, le taux de prévalence a baissé à 1,94%, avec 5 600 infectés, dont 880 décès. À l'époque, avoir le SIDA était égal à la mort. Maintenant, on peut avoir le VIH infecté par le VIH, mais on peut avoir le SIDA, c'est-à-dire que c'est le stade terminal de la maladie, et ne pas mourir parce que nous avons des traitements. En Côte d'Ivoire, ici, nous avons des patients qui sont traitements depuis 1998. Et ces personnes-là sont encore là. Parce qu'elles prennent bien les traitements, elles respectent les protocoles, elles respectent les consignes, elles sont suivies régulièrement, donc elles sont encore en vie. Donc le SIDA n'est plus égal à la mort, le SIDA est égal à la vie, parce qu'on vit avec. C'est une maladie chronique comme toutes les maladies chroniques. Pour faciliter la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, l'État de Côte d'Ivoire a mis à la disposition des malades des médicaments gratuits. Stockés à la nouvelle pharmacie de la santé publique, PSP, ces antirétroviraux sont distribués dans les établissements sanitaires, publics et parapublics. C'est ce que nous explique le directeur coordonnateur du PNLS. La prise en charge de l'infection en vieillère Saint-Côte d'Ivoire a connu une nette évolution. Ensuite, si le dépistage est gratuit, l'examen du laboratoire qu'on va faire pour le suivi du traitement est gratuit. Nous avons adopté les protocoles qui sont recommandés par l'OMS. qui nous donnent des schémas thérapeutiques très efficaces, qui permettent, au bout de six mois à un an, de stabiliser le patient et de lui permettre de mêler une vie agréable sans complications. En 1998, le pays enregistrait sept centres de prise en charge des malades, dont six à Abidjan, dans le sud du pays, et un à Boaké, dans le centre du pays. À ce jour, ce sont plus de 3000 centres sur l'ensemble du territoire. Des centres fonctionnels et équipés, parmi lesquels le CEPREF, centre de prise en charge de recherche et de formation sur le VIH SIDA, situé dans la commune de Yopougon. Il faut qu'on dépiste 95% de la cible. Il faut également mettre 95% des personnes dépistées sous traitement et avoir également une suppression virale à 95%. Le CEPREF n'est pas loin d'atteindre ses objectifs, parce qu'au niveau de la suppression, par exemple, nous sommes déjà à 93%. Donc, je pense que nous contribuons beaucoup à l'élimination du VIH au niveau de la Côte d'Ivoire. Pour l'année 2022, ce sont 5 428 personnes vivant avec le VIH SIDA, dont 3830 femmes, 1317 hommes et 281 enfants qui ont été enregistrés au CEPREF. Le CEPREF demeure l'un des centres de référence en matière de prise en charge, avec un laboratoire équipé de matériel de dernière génération. Nous avons également des équipements qui nous permettent de faire la numération des lymphocytes TCD4 qui sont utiles dans la prise en charge des patients vivant avec le VIH. On a la capacité de toujours réaliser des amers des patients. Au laboratoire, ce sont en moyenne 700 échantillons qui sont analysés par semaine. Au moins, on a 52 sites qui acheminent des prélèvements au laboratoire pour solliciter les services. On reçoit des échantillons de tous ces sites-là. Comme eux, ils n'ont pas les équipements. C'est nous qui avons les équipements adaptés pour réaliser ces échantillons. Il y a un élément important qu'il faut souligner, c'est que le laboratoire est engagé dans la démarche qualité. Véritable problème de santé publique, le VIH touche plus de femmes que d'hommes. Il se transmet par plusieurs voies. Entre autres, les rapports sexuels non protégés avec une personne infectée, les transfusions sanguines et l'allaitement mère-enfant. L'objectif du gouvernement ivoirien est de mettre fin à l'épidémie du VIH en tant que menace pour la santé publique d'ici à 2030, afin d'assurer une vie saine et de promouvoir le bien-être pour tous à tout âge. Nous parlons toujours bien-être, cette fois-ci, pour la préservation de l'environnement. L'amicale Cité Verte Séchenou a organisé une opération de grand ménage des espaces verts. Rue du dit quartier meublée avec une séance fitness en faveur d'un riverain. Yacouba Koulibaly et Afisata Karma Okodosso y étaient. Ernest Ekparé, artiste chanteur, vit à la Cité Verte dans la commune de Yopougon. Aussitôt informé de l'opération grand ménage de son quartier, il n'a pas hésité à y participer. Je souhaiterais que ce soit un relève pour nos petits-frères, pour nos enfants aussi avec nous. Voilà, donc ce message, il faut rien encore, embellir encore l'acide. Pourquoi ne pas encore la rendre plus verte que jamais ? Ange Bebel, à Sémou, président de l'amicale Cité Verte Séchenou et ses collaborateurs, accorde une importance capitale à la préservation de l'environnement à travers la sensibilisation aux gestes écologiques, l'assainissement du cadre de vie des populations, mais aussi au maintien d'une bonne santé via le fitness. Nous jeunes, on a décidé, on est venu trouver la Cité, elle a perdu sa valeur parce qu'on s'est dit que les parents n'ont plus la force de pouvoir l'entraîner. A redobler le boison de cette Cité, il faut qu'elle s'appelle Cité Verte, il faut qu'elle donne sens à son nom. C'est de développer une conscience citoyenne, écologique, de sensibiliser les riverains. Une initiative encouragée et saluée par les riverains, principaux bénéficiaires. Je suis très heureuse parce que ce n'est pas donné à tous les jeunes de prendre l'initiative de vraiment veiller sur leur Cité. Et l'environnement a besoin de la propriété, donc je les encourage. J'ai dit merci aux organisateurs. Franchement, je ne savais pas que j'étais intéressante. La première fois que j'ai sorti, j'ai regardé ça comme ça en passant. Mais depuis, mon petit-femme a informé, elle m'a même m'a l'écrouillé, elle m'a dit, elle vous dépensez, elle commence à courir. Mais vraiment, ce que j'ai fait, j'ai dit, elle s'est propre. Et puis elle a spécifié les choses, il faut faire les choses selon l'âge. Cette activité de l'amicale Cité Verte, c'est chez nous, connaîtra son apothéose lors d'un concert de sensibilisation le 23 décembre prochain sur les valeurs cardinales du civisme et de la citoyenneté. À présent, nous sommes dans la commune d'Ajami à la sixième édition d'Abrace Fashion Show, un événement de mode pour valoriser les stylistes autour du thème, l'importance de la tisana dans le développement de la Côte d'Ivoire par la mode. Georgette Hidofofana nous fait le compte-rendu. La sixième édition d'Abrace Fashion Show a tenu toutes ses promesses ce samedi à l'espace Aïdèl au quartier Bromacoté, dans la commune d'Ajami. Un défilé pour promouvoir le savoir-faire des jeunes stylistes de la commune et d'ailleurs. Généralement, dans la commune d'Ajami, il y a des talents cachés. Nous organisons cet événement pour valoriser les couturiers de notre commune. Cette cérémonie était meublée par des distinctions de plusieurs stylistes, avec pour thème l'importance de la tisana dans le développement de la Côte d'Ivoire par la mode. Ce rendez-vous était doté du trophée Farukusuma-Oro. Je suis très heureux. La couture, ce n'est pas un truc qui est facile. Donc ensuite, tu as reçu un prix, ça veut dire que tu travailles très bien. Souvent, on travaille, les gens ne reconnaissent pas ce qu'on fait. Alors, c'est de là, là il n'a pas les prix fixes. Ça nous encourage à travailler plus fort et très bien. Farukusuma-Oro, parrain de l'événement, a salué cette initiative qui vise à redorer l'image de sa commune. La commissaire de cet événement, qui est Abraspation Show, est une personne qui est très entreprenante, qui est vraiment une personne courageuse. Sans grands moyens, elle réalise de grandes choses. Et faire la promotion des stylistes, des artisans, ce n'est pas facile avec peu de moyens. Et nous l'encouragons. Abraspation Show se veut un festival de valorisation des acteurs de la mode. Des prestations artistiques ont mis fin à la cérémonie. Nous vous le disions en titre, hors de chez nous, au moins neuf personnes sont mortes et huit autres sont portées disparues après qu'une crue soudaine a emporté les membres d'une congrégation religieuse près de la rivière Jusque à Johannesburg. Et puis dans le nord-ouest de la Colombie, au moins trois personnes sont mortes et une vingtaine d'autres ont été en Seveli hier dimanche. dans un glissement de terrain. Encore merci et bon dessus de programme sur RTI 2, la chaîne la plus proche de vous. Merci. Merci. Merci.